Au Bénin, mon beau pays, le devoir de la mémoire, en route vers la mémoire de notre fête nationale. Cette fête nationale nous rappelle de notre pays l'odyssée aux multiples péripéties et aux succès non moins remarquables malgré les soubresauts. Le Bénin, ancien quartier latin de l'Afrique de l'Ouest, malgré les avatars, n'a pas manqué d'enregistrer de grandes performances inédites à divers plans. Le Bénin, jadis enfant malade de l'Afrique, à cause de la cascade des coups d'État et la valse des présidents étonnera le monde par l'aurore du renouveau démocratique en 1990. L'histoire est maîtresse de vie. La mémoire est la santé des peuples. Celui qui ne sait pas faire mémoire répète ses erreurs et errances. Le 7 juin 1993, Mgr Elisdor Gessouza, à l'installation de la première mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin, déclarait, je cite, « Le Bénin tourne en rond, rétif à l'enseignement de l'histoire, entêté dans sa suffisance, effrayé de s'engager sur la voie de la sagesse à laquelle l'invite ses échecs répétés. » Fin de citation. Chers amis, nous devons savoir faire mémoire. D'abord, comme peuple religieux, pour rendre grâce à Dieu, qui a comblé notre pays de tant de dons. Palmiers, beaux lacs, verdus, vives parures, sols riches. Dieu, qui nous a relevés de plusieurs abîmes, nos lèvres et nos cœurs, ne se lassent jamais de dire « Dieu fera », oubliant souvent que Dieu nous veut aussi collaborateur au bien qu'il ne cesse de réaliser pour nous. Nous devons savoir faire mémoire comme héritiers pour appeler le souvenir des anciens, évoquer leurs œuvres et sacrifices qu'ils ont généreusement acceptés pour un peu plus de bonheur pour tous. Nous pourrons alors déceler les leviers des actions de ces dix fils qui, malgré leurs limites, ont œuvré pour une haute nouvelle au Bénin, en travaillant et quelquefois en donnant leur vie. Nous devons savoir faire mémoire comme bâtisseurs du présent pour envisager des voies de notre renouveau, dégager les signaux de l'avenir en vue d'un authentique développement humain. Il nous faut alors relire notre histoire pour dégager les freins de nos manières et de nos raisons de vivre ensemble depuis bientôt 60 ans. Nous espérons, courtisans ou opposants, dresserons certainement des bilans de croissance économique, sociale, démographique. Mais ce qui est sûr, chers amis, ne sont pas restés au même niveau depuis 60 ans. Heureusement, mais le Béninois qui est au cœur du développement, à quel niveau de croissance est-il parvenu? La mémoire de notre indépendance est souvent marquée légitimement par la construction de nouvelles infrastructures, l'organisation de célébrations festives à travers défilés, animations, repas de fêtes. Mais de pareilles réjouissances, quoique nécessaires dans une proportion raisonnable, sont toujours éphémères. Il faut que cette mémoire devienne un kairos qui oblige à des œuvres de sens et de renaissance. Un regard donc sur la vie du Bénin révèle que nous n'avons pas encore utilisé tout le potentiel d'atouts qui nous distingue. Sommes-nous vraiment déjà devenus un peuple et une nation quand les enjeux nationaux suscitent toujours de sérieuses craintes? Pourquoi nos grandes performances stimulent-elles mieux au plan international qu'au niveau national? Pourquoi commençons-nous toujours très bien et finissons-nous souvent un peu mal? Deux lieux d'engagement me semblent importants et majeurs pour l'avènement d'un Béninois nouveau, l'exigence de la réconciliation dans un pays laminé par le vieil querelle à tous les niveaux et la culture de l'amour et du bien dans une société affectée par la jalousie, le nivellement par le bas, le refus du progrès. Je crois que c'est à partir de ces lieux d'engagement que l'aube nouvelle se lèvera chaque jour pour le Bénin. Et le Bénin s'éveillera davantage et continuera d'étonner l'Afrique et le monde par la bonté de cœur et l'ardeur au travail de tous ses fils et de toutes ses filles.